Musique de générique Vous avez pu le voir tout de suite dans la petite intro Voiture laquelle je vous invite à aller dans la description Il y a le lien de la chaîne de Croc On a été tester ça cette voiture là sur sa chaîne en multijoueur Donc n'hésitez pas à y aller la vidéo arrivera je pense dans la semaine Ou même de toute façon attendez bien elle arrivera On a testé cette voiture là c'était vraiment sympathique Donc du coup nous qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans Forza Comme vous avez pu le voir on va continuer ma carrière Comme je vous l'ai dit la semaine dernière Comme quoi que j'avais ma carrière qui était en cours J'avais presque fini Donc vous pouvez le voir je suis à 37 900 sur 50 000 Donc je suis vraiment pas loin de finir le De pouvoir faire la coupe Forza en fait La dernière coupe qu'il y a Et on va faire On va continuer ces courses là avec la petite Cataram Donc nous sommes sur le circuit des Virginia International Raceway Avec cette petite Cataram comme je vous l'ai dit Voiture qui m'a énormément surpris Déjà que je l'aimais beaucoup sur Forza 6 je me rappelle Même dans le Forza en général je l'aime beaucoup cette voiture Puisque c'est une voiture avec laquelle on peut aisément s'amuser Et c'est ici dans Forza 7 juste le summum pour s'amuser Moi je me mets toujours en jeu intérieur pour jouer Donc désolé il va y avoir beaucoup de jeu intérieur Mais je trouve que les sensations de vitesse sont juste géniales Une voiture qui est très joueuse, très réactive Bon les Drivatars qui font toujours chier à nous taper dedans Mais bon on va faire en sorte de dépasser tout le monde Oh la vache Oh ! Ah bah là, attendez, attendez, attendez Je fais un petit retour Allez s'il te plaît, j'ai pas besoin d'aller aussi loin, merci Puisque j'ai le petit mode, je pense que vous voyez sur la gauche Le petit mode qui me permet de, il faut que je fasse un tour sur la piste Donc sans sortir de la piste pour pouvoir l'activer Ensuite on verra ça après Donc ouais, petite catherine que j'apprécie énormément Donc ouais, on est une somme en nuit aussi Donc je suis désolé, on verra bien Mais ouais ouais, cette voiture là est juste géniale Je vous la conseille énormément Elle a coûté pas très cher en plus, je sais pas combien Je crois que je l'ai gagnée avec les niveaux Cette voiture Mais je la trouve géniale, cette caisse Elle est vraiment très très joueuse Beaucoup ne l'aimeront pas parce que Diront que c'est une savonnette Mais moi j'aime beaucoup ce côté savonnette de la voiture Puisque j'aime beaucoup, comme vous le savez, les voitures qui driftent Et celle-ci, elle est juste géniale pour le drift en fait Il n'y a pas vraiment de soucis Elle est là, réponds Mais elle est très 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 joueuse Et j'adore ça Regardez, il faut faire vraiment attention De doser bien comme il faut son accélération Parce que vous voyez, tout de suite à part Mais moi j'adore ça Je m'éclate Franchement c'est une des voitures Avec laquelle je m'éclate le plus sur Ford A7 en ce moment Voilà, forcément Mais, ouah ! T'es sérieux toi ? Vous avez vu ça ? Alors là Ah mais, les drive-atars sérieusement S'il vous plaît, Termdix, faites quelque chose là Parce qu'en plus, j'ai désactivé l'agressivité Je... je... c'est hallucinant Les créateurs Forza franchement S'il vous plaît Voilà, il faut que je freine beaucoup plus C'est hallucinant Mais c'est hallucinant Vous avez vu ça ? C'est... c'est... Oh là là Voilà Une voiture aussi qui a énormément de puissance Euh... Par rapport à sa... Oh là ! Par rapport à son poids Ah là attendez Je vais faire un retour Parce que là, franchement Les... Les drive-atars Ils sont chiants, bordel ! Euh... Là, les virages sont vraiment Funnels Ça me pousse Arrête de me pousser, bordel Là, voilà On va finir avec ce circuit-là Euh... Ennui, c'est pas vraiment Les conditions idéales Sur cette voiture D'être en vue intérieure Mais bon Ça fait partie des difficultés Et euh... Il faut faire avec, tout simplement Ok, cette fois-ci Pour le dernier... Dernière course Du championnat Avec l'Akateram Euh... On va pas rigoler Ça va être le number ring Au complet Donc ça veut dire Qu'il y a le number ring GP Plus le... Le number ring Comme on connaît Le Nordschleffe Euh... Donc, alors Ça va être une course Quand même assez longue C'est en pluie en plus Donc on va essayer De faire quelque chose D'assez propre Cette fois-ci Il n'y a pas la nuit Qui va nous gêner On va pouvoir tester Un maximum ses capacités Cette voiture-là On va pouvoir avoir Des beaux virages et tout Donc je sens Qu'il y a quand même Quelque chose Il va y avoir De quoi s'amuser Euh... Assez bien Avec cette voiture On va essayer Oh là, oh d'accord Ok, me drive à tard Si tu veux Allez-y Défoncez ma caisse Tant que vous pétez pas Mes pièces de moteur Moi ça me va Wouh On a le temps On a le temps On a pas mal de temps On a 25 km Pour pouvoir aller En première position Donc on peut Être assez tranquille Essayer de pas trop Grimper dans les places Pour l'instant On a un assez de temps Donc voilà Ce que je disais Tout à l'heure Peut-être que ça se voit Pas assez Ça se donnait pas Vraiment en nuit Mais Vous voyez La puissance À laquelle je suis Enfin C'est une fusée J'ai l'impression Cette caisse Quand on la conduisait En première personne Pour sa catégorie C'est juste Je comprends Qu'il y en a Qui s'éclatent énormément Avec cette voiture là En vrai Sur les circuits C'est juste Déjà que là J'arrive à m'amuser Énormément Avec cette voiture Sur les circuits C'est hallucinant Je trouve ça super génial Attention Concentration un peu Voilà Elle patine encore Elle patine encore La vache Elle a du mal Elle a du mal À avoir le grip Mais bon Moi c'est ce que j'adore Comme je vous l'ai dit C'est Franchement C'est vraiment Apporte bien son nom Tractoy C'est vraiment Jouer cette voiture C'est hallucinant C'est vraiment Pour moi Comme je dis C'est une des meilleures voitures Du jeu Qu'il y a dans Forza Z Tout simplement Pour moi C'est juste génial De pouvoir jouer Aussi bien avec Et regardez Cette puissance Qu'il y a là Je dépasse assez aisément Les voitures Sans trop de problèmes Elle a l'impression D'avoir un coup de pied Un coup de pied au cul A chaque fois Qu'on accélère C'est hallucinant Voilà Allez On va aller On a fini le GP On va aller débarquer Sur Le Nordschlefe La fameux Numbangring Que tout le monde connait Le circuit le plus grand du monde Si je dis pas de bêtises Tellement grand Qu'il y a quand même Un ou deux villas Je crois A l'intérieur Du circuit Alors autant vous dire Que c'est juste Énorme En même temps 20 km C'est vraiment des comptes 100 km C'est juste Ouf Et l'expérience de conduite C'est juste génial Là dessus Si vous voulez vraiment Vous amuser Prenez une voiture Je vous conseille une voiture De Un peu style tourisme Genre Les corvettes Ou même la DBR 9 La DBR 9 Ce que j'avais Là ici Vous vous amusez Sans problème Vous vous mettez En milieu sec Bien sûr Parce que là En milieu mouillé C'est pas C'est pas vraiment idéal Mais en milieu sec C'est juste génial Allez hop Oh On revient sur la piste Ouais merci Ok On vient repasser deuxième Tout va bien On a plus qu'une place A prendre maintenant On va faire ça Oh là là C'est beaucoup Je joue énormément Avec le volant C'est juste Ça doit être du sport D'être au volant Avec celle là J'ai vraiment hâte D'avoir le volant Quand je pourrais Me prendre le petit G920 Là De chez Logitech Je sens que Ça va être du sport Si je refais Cette petite course Ça va être du sport Il va y avoir mal aux bras Après Parce que là C'est vraiment On est constamment En train de corriger La trajectoire de la voiture C'est pour ça Que je dis Qu'il y en a énormément Qui dirait Qu'ils l'aiment pas du tout Cette petite catéraphe Parce que c'est une vraie Savonnette Mais Une fois de plus Je le répète Moi ça m'éclate Ça m'éclate Un truc aussi Que j'ai remarqué Sur cette catéraphe C'est que les vitesses J'ai l'impression C'est n'importe quoi Au niveau de gestion Parce que vous voyez bien Qu'il y a un pommeau de vitesse Sur la voiture Mais Le personnage Si vous regardez bien Il passe pas forcément Les vitesses Il passe les vitesses Aléatoirement J'ai l'impression Regardez la 3 Ah là il l'a passé Le 4ème Oh bah là Il a pas fait l'animation Pour changer les vitesses La 5ème non plus Voilà bah Je suis sorti de la piste Donc je vais revenir en arrière Parce que j'ai qu'un seul tour Pour pouvoir faire le Le mod Hop 5ème là Là il l'a fait Là la 6ème Il l'a pas fait J'aurais trop gradé Ah il l'a fait Là il l'a pas fait C'est C'est ce niveau aléatoire Donc il y a encore Quelques bugs Sur 4d7 Qu'il faudrait qu'il corrige Parce que Il y a quand même Des petits trucs C'est un peu n'importe quoi Mais bon C'est le début du jeu On va pas Trop en demander Voilà j'ai pu passer Des passages parfaits en plus Ah non C'était virage parfait Pardon C'est des passements corrects Que j'ai fait Oh la vache Allez calme toi Petite voiture Ça va le faire Oh la vache Oh 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 Je sais pas si Oh J'ai fait tout ça en drift Drift correct Bah ouais ouais Je sentais que j'étais en drift Oh la vache Vous vous rendez pas compte A quel point c'est Oh Tu fais ça en vrai Mon gars T'as fait ton sport Pour l'année C'est hallucinant Allez Un peu de concentration C'est bon Maintenant qu'on est devant On a plus qu'à prendre De la distance Mais il est pas très loin derrière Le deuxième Vous pouvez le voir dans le rétro Il est pas loin du tout Ça serait en ce milieu sec Ça serait largement mieux Mais Oh la vache C'est du sport C'est hallucinant Allez On va le faire Ok Ça aussi ça pourrait être bien sympa C'est un genre de J'en parlais la semaine dernière Il y en a très peu de vous Qui ont réagi d'ailleurs Par rapport à ça Sur Sur faire un style 24h du moment En multi Je sais que le multi-jeu Qui fonctionne à peu près bien De chez moi Le faire avec vous Ça serait vraiment cool A voir Quand on sait qu'on pourra faire ça Mais le jour où on pourra le faire Ça serait vraiment cool Et puis pour tenter l'expérience Sur le No Man Green Ça serait vraiment Assez classe Se prendre avec n'importe quelle voiture Que ce soit des petites sportives Ou même Vraiment des grosses voitures Comme je vous l'ai dit Comme la DBR9 Le No Man Green Vraiment une bonne expérience À faire de conduite Sans trop de problèmes Oh la vache Chaque virage Il faut Corriger la voiture C'est hallucinant Là Je crois que c'est la première fois Que je commence à pas trop l'aimer Je dis même Moi je l'aimais bien Dans les trucs Mais dans un circuit aussi Compliqué Sous la pluie Bien sûr Ça serait en milieu En sec Je pense qu'il y aurait pas trop de soucis Ça serait aussi marrante Que j'ai l'habitude Mais sous la pluie C'est juste une Limite une horaire Cette voiture Sous la pluie Quand vous avez toutes les aides Désactivées comme moi Je vous déconseille À moins que vraiment Vous aurez envie de vous marrer Mais Là je pense que je suis pas prêt De le refaire En milieu En milieu humide Avec cette voiture Parce que C'est vraiment Du sport De haute De haute compétition C'est C'est hallucinant Wow Allez On y va On est rendu à combien de temps 7 minutes On aurait pas trop tardé S'approcher de l'arrivée Ok J'ai pas encore vu la ligne droite La grande ligne droite là On va pouvoir faire un petit Vitesse de pointe On va bien voir ce que ça va donner Puisque finalement J'ai pas vraiment testé En vitesse de pointe Ce que ça donne Je sais qu'elle monte très vite À sa vitesse max Après elle va voir Vendement dans les réglages Pour Pour allonger les rapports C'est vrai que les rapports Sont quand même assez courts Sur cette voiture Peut-être pour ça que Les animations On arrive pas à suivre Au niveau des changements de vitesse Mais en général Ça doit voir le faire Allez Voilà Tranquillement On devrait pas tarder à arriver Les virages sont de moins en moins prononcés Dans mes souvenirs C'est à peu près ici Là la grande ligne droite Ça va arriver bientôt Voilà Ouais J'ai eu un moment d'inattention C'est vraiment Du sport du sport Mais j'ai pas besoin d'aller aussi loin Ça le rembobinage Si c'est un problème Du sens Des fois Il vous ramène à un endroit Où vous avez pas forcément besoin D'aller aussi loin Ça c'est vraiment chiant Allez On y va Ok Ah c'est la première fois Je le trouve Vraiment long Ce zinomorgring Allez On y va On va voir la deuxième Voilà la deuxième coupole Là Ok Je crois que La ligne droite arrive Voilà Est-ce que c'est ici Oui c'est ici Allez Drive Atar Ça n'a pas vraiment beaucoup semé Vous pouvez le voir sur la map Allez Il n'y a que 6 vitesses Ouais ouais Il lui manque Il lui manque de la vitesse Dans cette voiture Je suis à fond Je suis à fond Il lui faut une 7ème vitesse Il faut vraiment régler les rapports Parce que Il faudra que je fasse ça Que je règle les rapports dessus Parce que c'est vraiment Attendez Je vais Arrêtez d'accélérer à fond Histoire que ça ne soit pas trop Désagréable à entendre Voilà On va s'approcher La fin est proche La fin est proche La vache 10 minutes Pour pouvoir faire ce Un tour J'ai l'impression Se faire un Goliath Non c'est bon Ça n'a pas Le tour sur la piste C'est toujours bon Ok Nickel Eh ben non De là Ça aurait été du sport Allez c'est fini Du sport Voilà Franchement Du sport Du gros sport Là je commence Limite mal aux doigts A force d'accélérer D'accélérer Enfin de freiner En tous les sens Tout le temps Corriger la trajectoire C'est vraiment Ouf Donc Vous voyez 47 900 sur 5000 Ça veut 50 000 Je suis vraiment De doigts De finir Les coupes Principales De ce Forza Donc voilà Donc on va voir Ce que je vais Je vais peut-être gagner Pas mal de thunes Quand même On va bien voir Combien je vais gagner Ok Ouah 63 000 Ça va Ça va Vous voyez que je commence A être pas mal bien Oh Je pourrais m'acheter Oui le petit Viper Viens là Gratuitement Oui viens S'il te plaît Ok Oh une galardeau La prochaine fois Ça ça me plaît Donc voilà On va s'arrêter ici Là dessus C'est quand même Un épisode qui est quand même Pas mal long A cause d'une énergie Donc j'espère que ça vous aura plu Nous on se retrouve Pour une prochaine vidéo D'ici là Portez vous bien C'était 15.85 Pour PRTOFR Allez salut Sous-titrage ST' 501